Suite de notre série de la semaine sur les souvenirs de la région, direction Cossade, véritable capitale du chapeau, dans le Tarn-et-Garonne. On y fabrique toujours le canotier, un chapeau de paille qui compte encore de nombreux adeptes. Un reportage de Pascal Michel et de Périne Mislange. Le canotier est né à Cossade à la fin du 18e siècle. Au départ, c'est un simple chapeau de paille de paysans, de la paille tressée, qui peut prendre toutes sortes de formes. Roland, 42 ans dans la chapellerie, est experte en canotier. Ça commence par ce que l'on appelle le bouton, le haut du chapeau. Comme le canotier est ovale, on fait un bouton ovale. Il est à la dimension. Je peux faire des cendres pour faire la calotte. Je peux faire n'importe quoi, je peux faire quelque chose d'arrondi, de resserré, on fait n'importe ce qu'on veut. Ça dépend de la façon dont on tient la paille. Voilà. Là, je vais faire le bord, donc je remonte ma calotte. Quand le canotier est cousu, il est chauffé pour lui donner sa forme définitive. Clé en main, la modiste devient mécanicienne en chapellerie. Sur cette machine antique, elle monte la forme, un chapeau métallique. Après, on met la rampe à gaz et on va l'allumer. Quand la forme est bien chaude, on prend le canotier qu'elle a fait là-bas et on le pose sur cette forme. On le bloque. Des formes comme celle-ci, il y en a des centaines. Chez Louise, elle porte tout un petit nom, Carla, Adèle ou Romy. Car depuis 1824, la chapellerie coiffe ses dames. D'ailleurs, à Cossade, on se marie forcément. Un petit chapeau rajouté comme ça là. Provenons à nos fondamentaux, le canotier. Car il en existe de toutes sortes. Au siècle dernier, les hommes, les femmes et même les enfants ont porté. Peut-être pour ressembler à un certain Maurice Chevalier, le chanteur, acheter ses chapeaux à Cossade. Il choisissait des différents modèles et surtout, il envoyait, suivant ses costumes et ses cravates, un bout de tissu pour qu'on assortisse vraiment le ruban à la même couleur que son costume et sa cravate. Ma pomme, c'est moi, je suis le plus heureux qu'à voir. Le plus heureux des hommes se reconnaît aisément, après une belle balade, assoupi en pleine nature, un canotier sous les yeux.